Notre prénom. Parfois, nous y sommes très attachés. Parfois, il nous semble banal et nous nous disons que nos parents auraient pu faire un effort d'imagination. Certains d'entre nous désirent même le changer sans choisir un autre qui correspond mieux à leur personnalité, car nous avons tous plus ou moins l'impression que nous ressemblons à notre prénom ou qu'il devrait nous ressembler. Mais un prénom peut-il avoir une influence sur notre destinée, voire provoquer des événements ? Dispose-t-il d'un pouvoir capable de vous sauver la vie ? Eh bien, vous allez le savoir maintenant, en suivant cette histoire. Ma mère et ma soeur, elles passaient leur temps dans ma chambre, à la maternité. Moi, je sais très bien pourquoi. Elles voulaient empêcher Saïd, mon fiancé, de venir me voir. Elles disaient que c'était pas du racisme. Mais je sais pas comment il faut appeler ça. Si c'était pas appelé Saïd, vous croyez qu'il l'aurait empêché de venir voir son enfant ? Il était pourtant gentil, Saïd, hein. Mais un jour, à force de se faire jeter par ma famille, il en a eu marre. Il a décidé de partir, de s'échapper un petit peu. Il est parti travailler sur un chantier à Bordeaux. Il voulait ramasser un maximum d'argent et revenir pour l'accouchement. Mais avec tout ce stress, les coups de gueule des uns, des autres, les disputes, bah moi, j'ai accouché avec un jour d'avance. Cette jeune femme est arrivée en urgence. Le terme était prévu plus tard seulement, c'était la pleine lune. Et ici, on sait ce que ça provoque, hein. En plus, à cause de problèmes familiaux, Mademoiselle Bossard était très stressée. Et ça aussi, ça peut accélérer la venue du bébé. Et j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte par la suite. Mon frère jurait qu'il avait prévenu le chef de chantier à Saïd. Je sais très bien que c'était pas vrai, hein. C'était encore un coup monté de ma mère et de ma soeur. Du coup, bah, j'ai accouché toute seule. Mais je peux vous dire, j'ai souffert, hein. D'autant que, à cette époque, j'avais pris pas mal de poids. Les disputes, moi, ça me stresse. Et quand je stresse, bah... Bah, je bouffe. Mais mon bébé était magnifique, hein. Magnifique, hein. 3 kilos de sang, malgré 15 jours d'avance. Cet événement remonte à une dizaine d'années. À l'époque, Stéphanie a 17 ans. Elle habite chez ses parents avec son frère de 13 ans et commence un apprentissage chez une amie de sa mère qui tient un salon de coiffure. Elle a également une sœur aînée, mariée et mère de deux enfants. Chez les bossards, on a le sang chaud et on ne mâche pas ses mots. Ainsi, lorsque la jeune fille annonce tout un trac qu'elle a rencontré l'homme de sa vie et qu'elle et Saïd ont déjà jeté les bases de leur futur foyer en faisant un enfant, son père entre dans une colère homérique. A cette époque, j'étais volontaire pour me déplacer dans les maternités. J'apportais donc aux mamans, pour ainsi dire, le bureau de l'état civil à leur chevet. C'était beaucoup plus pratique pour elle et je prenais le temps de tout leur expliquer. Et puis, il y a beaucoup plus qu'on ne le pense de femmes seules qui n'ont vraiment personne pour les aider à ce moment-là, ni le père, ni personne. Ce n'était pas le cas pour Mlle Bossard. Elle, elle était très entourée, un peu trop même. Enfin, j'étais à la maternité. Je suis donc allé la voir pour qu'on enregistre officiellement son bébé à l'état civil. Il était adorable, ce monsieur. Il voulait absolument que je choisisse un prénom tout de suite. Mais ça, il n'était pas là, alors... Je sais que c'est important, le prénom, qu'il faut faire ça vite, hein. Mais moi, je ne voulais pas choisir toute seule. Non. Je lui ai expliqué que le fait d'attribuer un prénom n'interfère en rien dans le processus de la reconnaissance et que le père pourrait intervenir en temps et en heure. Mais elle ne voulait rien savoir. Et puis, il y avait la mère, la soeur, le frère, le père. Ils criaient tous plus fort les uns que les autres. Ils faisaient son boulot, ce monsieur. J'ai bien compris, c'est tout. Il était adorable. Mais en fait, avec Saïd, on n'avait jamais vraiment parlé du prénom vu qu'on ne voulait pas savoir si c'était une fille ou un garçon. Et ma famille, qui se mettait du côté du monsieur, ils voulaient absolument que je choisisse le prénom tout de suite. En fait, ils avaient peur qu'avec Saïd, on choisisse un prénom de chez lui. Il lui ajoutait sous le nez un calendrier des postes où chacun avait coché une dizaine de prénoms. Des prénoms corrects, comme il disait. Mais la petite refusait mordicus. Tant que le père ne serait pas là, le bébé n'aurait pas de prénom. Mlle Bossard m'a sonné et elle m'a demandé de mettre tout le monde dehors. Mais tous les gens de sa famille. Je crois qu'il y avait ses parents et sa soeur aussi peut-être. Il y avait aussi le monsieur d'état civil, mais là, il faisait une drôle de tête. On n'est pas habitués à faire ce genre de choses, mais dans une maternité, on doit d'abord veiller au bon repos des mamans et à la bonne santé des bébés. Et là, ma maman, elle avait l'air tellement excédée que j'ai fait ce qu'elle me demandait. Mais je dois dire que c'est la première fois qu'on me demandait une chose pareille. Un bon moment après, je les entendais qui discutaient encore sur le parking. C'est là que j'ai vu la dame en noir. Elle était dans ma chambre. Je ne sais pas comment elle est rentrée. Je m'étais peut-être assoupie. C'est possible, mais je ne crois pas. J'étais tellement sur les nerfs. C'était une très vieille dame. Elle portait un manteau noir ou une robe. Je ne me souviens plus tellement. En tout cas, elle avait un fichu noir et des cheveux blancs. Ça va ? Oui. Elle était au pied du lit. Elle se penchait sur le berceau. Elle faisait la conversation avec le bébé. Elle ne le touchait pas. Elle avait ses mains posées sur le bord du lit. Ses vieilles mains. Je m'en souviens bien parce qu'elle s'était toute ridée. Évidemment, je lui ai demandé ce qu'elle fichait ici. Elle a juste répondu. Petite Moïse, je suis venue voir. Petite Moïse, on doit protéger bébé nouveau. Une vraie folle. J'ai voulu la mettre dehors. J'étais super énervée. En plus, elle me faisait peur. C'est imperturbable. Alors, elle m'a fait un sourire. Elle a ouvert doucement la porte. Elle a regardé le bébé une dernière fois en disant, Petite Moïse, on doit protéger bébé nouveau. Et elle est partie. J'en ai parlé aux infirmières tout de suite après, mais elles n'ont vu personne. Ni dans les couloirs, ni nulle part ailleurs. Je crois surtout qu'elles m'ont pris pour une folle, en fait. Stéphanie oublie vite l'intrusion de cette mystérieuse femme en noir. Une folle, sans doute, égarée dans les couloirs de la maternité. D'autant que la jeune mère a d'autres soucis en tête. Saïd, le père de son enfant, est retourné vivre en Algérie, mettant avec soulagement la Méditerranée entre les bossards et lui. Stéphanie doit donc se débrouiller toute seule. Elle trouve un nouvel emploi de coiffeuse et décroche un logement social auprès de la mairie. Son petit garçon a six mois quand elle se décide enfin à lui donner un prénom. Et elle choisit Andro. Ah, ça fait chic, Andro. C'est même le prénom d'un prince anglais. Un dimanche matin, Corinne et Nouria sont venus me chercher. Elle disait qu'avec ce soleil, il fallait qu'on aille prendre l'air. En fait, je crois qu'elles avaient dans l'idée de me présenter quelqu'un qui serait venu comme ça, par hasard, sur la plage. Enfin, quand je dis la plage, c'était sur toute l'herbe, parce que c'était au bord d'un lac. Alors bon, on appelait ça la plage. Nous étions là-bas avec mon épouse et nos deux enfants. Nous sommes béli planchistes. Mais en dehors de nos vacances à Biarritz, on avait l'habitude d'y aller assez souvent. Vous voyez, là-bas, il y a une espèce de bande de rivage au bord du lac qui est en point de douce et qui est réservée, en fait, à la baignade en famille. C'est une sorte de plage. Et à un deuxième endroit, là, où je me trouvais quand j'ai vu l'action se faire, la rive est beaucoup plus escarpée, en fait, et le fond descend assez vite. Je me souviens très bien de l'arrivée des jeunes femmes. Elles ont garé la voiture pas très loin de nous. Une voiture jaune. Elle riait énormément. Elle faisait beaucoup de bruit. Et mon épouse m'avait même dit adieu la tranquillité. On avait apporté de quoi manger, un petit pique-nique dans l'herbe, entre copines. On a commencé à sortir les affaires de la voiture. Moi, je portais toutes les petites affaires du bébé. Et puis, bon, son petit parasol, surtout, je voulais le poser en premier. Andrew, il faisait la sieste dans la voiture. Je l'avais laissée là. Le temps de finir de décharger toutes les affaires. On a fait quoi ? Une vingtaine de pas pour se trouver un petit coin moelleux, pas à côté de la bagnole, quoi. Puis c'est là que j'ai vu Corinne. Elle a regardé par-dessus mon épaule, derrière moi. Elle avait les yeux exorbités, la bouche grande ouverte. Puis elle s'est mise à crier, mais plus fort qu'une sirène. Parfois, on me dit, ça s'est passé au ralenti, comme dans un film. Et bien là, ça a été tout le contraire. Tout s'est passé trop vite. J'ai entendu le hurlement de la femme. Elle a tendu le bras. Et j'ai regardé en direction de la voiture. La voiture roulait. Elle dévalait la pente, en fait, droit devant, en direction du lac. C'était affreux. Une vraie scène catastrophe. Moi, j'ai fait tomber tout ce que je portais. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais paralysée, tétanisée. Enfin, j'ai juste crié, mon bébé, mon bébé. Et puis, voilà, je n'ai rien pu faire d'autre. J'ai cru que c'était une blague. Vous imaginez la situation dans laquelle j'étais ? J'étais là, tranquille. Je pars un dimanche ensoleillé, avec mes deux enfants. Et tout d'un coup, il y a ces filles qui débarquent. Et qui font un boucan pas possible. Et au comble du comble, elle laisse un bébé dans la voiture, seule. Et la voiture qui se met à rouler, toute seule, en direction du lac. Mais comment on peut faire ça ? Laissez une voiture en pente, avec le frein à main desserré, sans passer de vitesse. Bah, je comprends pas. Alors, évidemment, la voiture a pris un peu de vitesse, quoi. Mais bon, pas assez pour faire véritablement un vol plané. En fait, elle est tombée dans le lac, le nez en avant. Je me suis précipité. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai vu cet homme. Lui, il a pas hésité à plonger dans l'eau. Moi, j'arrivais à peine à faire trois pas. Puis j'ai vu la voiture, comme ça, commencer à s'embourber. C'est ce qui m'a frappée le plus, en fait. Elle a commencé à glisser, comme ça, et puis dans l'eau, et puis d'un coup, elle est remontée. Mais un tout petit peu, pas longtemps. Par la suite, j'ai su que nous avions été trois à plonger. Trois sportifs. Je suis même pas occupé des autres. De toute façon, c'est moi qui étais le plus proche du véhicule, alors... Il me semble que la voiture a continué de flotter, un moment, tout en continuant d'avancer. Bon, elle a bien fait 30 mètres. J'ai nagé dans sa direction. Et puis, tout d'un coup, elle a coulé à pique. J'ai senti le tourbillon qui enveloppait mes jambes. Je me suis dit que je risquais d'être entraîné. Mais je pensais surtout à ce bébé, à l'intérieur. J'ai essayé d'aller vers le fond, mais... Le courant s'est accentué, avec beaucoup de limons qui remontaient. À l'endroit, la voiture a coulé. Ça fait au moins 12 mètres de profondeur. Presque trois étages. Malheureusement, je pouvais rien faire. Alors j'ai attrapé la corde qu'on m'avait lancée depuis la rive. Puis tout d'un coup... Le silence. Le cri de la maman s'est arrêté. On aurait dit que tous les bruits autour s'étaient arrêtés aussi. Et alors... J'ai vu que tout le monde regardait au centre du lac. J'ai regardé moi aussi. C'était incroyable, non ? On aurait voulu faire une chose pareille, on n'y serait pas arrivés. Ça fait une espèce de bulle. Une grosse bulle. Les vitres et les portes de la voiture étaient fermées quand elle est partie, j'en suis sûre. C'est dans le lac. Une vitre, une porte a dû s'ouvrir, puis ça a fait cette énorme bulle. Et là, tout d'un coup, j'ai vu, au milieu de cette bulle, à la surface du lac, à quelques mètres de moins, le couffin, avec le bébé dedans. Si je vous dis qu'il n'était pas mouillé, vous n'allez pas me croire. À vrai dire, il était à peine mouillé. Un tout petit peu. Juste quelques éclaboussures. Je peux vous le jurer. En fait, je l'ai mouillé bien davantage quand je l'ai pris contre moi pour le ramener. Andrew, le petit Andrew, est sain et sauf. Il flotte dans son couffin, sur le lac, comme un voilier en modèle réduit. C'est un miracle. C'est Moïse sauvé des eaux. L'an dernier, pour son 7e anniversaire, Andrew m'a demandé de lui parler de son père. Il voulait savoir pourquoi il ne vivait pas avec nous. Comme il était assez grand, j'ai décidé de tout lui raconter. Sa naissance. Je vais parler du lac aussi. C'est la 1re fois que je lui ai parlé de la dame en noir. Il voulait savoir qui était Moïse. Moi, je connaissais l'essentiel, mais pas les détails. Je n'avais jamais été au catéchisme. Moi, alors, j'ai acheté une Bible illustrée. On l'a lue ensemble. C'était intéressant. Alors, il m'a demandé de changer de prénom. J'ai revu le jeune garçon, le petit Andrew. Récemment, avec sa maman. C'est elle que j'ai reconnue. Et je me suis dit, en les voyant entrer dans mon bureau, ces deux-là, décidément, ils ont des soucis avec les prénoms. Enfin, l'important, c'est que ça va être possible. Et les formalités sont en cours. Moïse Bossard. C'est joli, Moïse Bossard. Ma mère est furieuse. Et Saïd, son père, s'il savait que son fils s'appelait Moïse, c'est furieux aussi. Mais alors, moi, je m'en fiche complètement de tout ce qu'il pense. Tout ce qui m'importe, c'est le bonheur de mon fils, lui faire plaisir. Il n'y a que ça. Aussitôt, après les sauvetages miraculeux, Stéphanie retourne à la maternité voir Marie Lyon, l'infirmière. Elle lui demande s'il est possible de retrouver la dame en noir, la mystérieuse vieille femme qui avait prénommé son bébé Moïse, alors qu'elle ne demandait rien. Marie et ses collègues fouillent dans leurs archives, passent au crible l'identité de toutes les femmes qui ont accouché cette semaine-là sans succès. Il n'existe aucune trace de l'inconnu, aucun indice permettant d'en savoir plus sur cette drôle d'apparition avec sa voix cassée et son accent bizarre. Mais était-ce une apparition ? Ou une prémonition ?